Donc j'espère que vous avez donné l'expression de notre Hamiltonien. Donc on a dit que l'Hamiltonien c'est la somme de piq.i moins notre Lagrangien. Avec le Lagrangien égal à 1,5m, bon ici dans ce cas là, r.carré plus r²θ.carré plus r²sin²θφ.carré plus k sur r. Donc d'abord on va déterminer l'expression de notre moment conjugué. Donc les coordonnées généralisées qu'on a ici c'est rθπ. Donc on va commencer par pr égale à dl sur dr. Donc ça va donner tout simplement mr. Et pθ égale dl sur dθ. Donc ça va donner mr²θ. et pφ égale, donc dl sur dφ.égale. Donc vous avez ici φ.carré, donc d'accord. Donc ça va donner mr²sin²θφ. Donc il suffit juste de remplacer... Donc on va trouver mr². Donc ici vous avez la somme sur i. Donc i égale. Donc pour i égale r, vous avez mr. r. Donc c'est mr².d'accord ? Donc vous avez compris. Donc je vais maintenant faire ça directement. Donc plus mr²θ.² plus mr²sin²θφ.o² moins le Lagrangien. Mais il faut savoir que le Lagrangien, c'est t moins v. Donc ça va donner moins t plus v. Donc là, je vais juste vous montrer une chose assez intéressante. On peut remarquer que tout cela, c'est exactement 2t. D'accord ? Donc on remarque que dans ce cas-là, le Hamiltonien, c'est tout simplement t plus v, qui n'est autre que l'énergie mécanique. On peut vous dire, bon, de montrer que l'Hamiltonien, c'est exactement l'énergie mécanique. Donc c'est ce qu'il faut exactement faire. Il ne faut pas faire directement les calculs. Donc ça, entre parenthèses. Mais ici, il faut savoir une chose. Il ne faut pas oublier que l'Hamiltonien, il s'écrit en fonction de Qi et de Pi et éventuellement du temps. Si on a le temps qui figure. C'est pour cette raison que quand on donne l'expression des moments conjugués, eh bien, il faut remplacer les... il faut donner les Q points en fonction des moments conjugués. D'accord ? Donc c'est ce que je vais faire. Donc la technique, c'est de donner les Q points i en fonction des Pi. Donc c'est ça la technique qu'il faut adopter. Donc c'est ça la première étape. Donc là, j'ai fait ça, c'est juste pour vous montrer que H, c'est T plus V exactement ici. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on a R point égal à PR sur M theta point égal à P theta sur MR carré et Phi point égal à P phi sur MR carré sinus carré T donc le H égale pour le H qu'on va avoir tout simplement PR carré donc on a dit donc on a dit que H c'est T plus V donc on va avoir donc ça c'est l'énergie cinétique ça c'est l'énergie d'expression de notre énergie cinétique T et V l'énergie potentielle c'est moins K sur R il ne faut pas oublier ça. Donc pour le H donc on va avoir PR carré sur 2M plus P theta au carré donc ici j'ai un demi M R carré theta point carré theta point carré c'est P theta carré sur M carré R à la puissance 4 mais de toute façon M va disparaître avec AM ici donc on va avoir juste M et pour le 2 ici j'ai R au carré avec R à la puissance 4 ça va rester R au carré donc de même pour les autres expressions donc je vais je vais avoir directement P phi au carré sur donc il suffit juste d'ajouter 2 2M R carré sinus carré theta et il ne faut pas oublier plus V donc moins K sur R donc ici on a bien notre Hamiltonien en fonction donc il est en fonction de P de de QI vous avez ici theta R et P et éventuellement du temps ici on ne voit pas le temps donc il ne dépend pas explicitement du temps d'où la deuxième partie de cette question vérifier que notre Hamiltonien est conservé bon puisque déjà c'est exactement l'énergie mécanique il est conservé mais on doit vérifier qu'il est conservé donc ce qu'on va écrire donc T n'appartient pas à l'expression de H ce qui implique que dH sur dt égale à 0 s'il vous plaît dérivée partielle donc cela implique que H est conservé dans le temps et voilà donc j'espère que tout cela est bien clair donc après on va voir la quatrième question on va voir